De retour, on va parler du cancer du sein avec, je crois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles. Je crois qu'au retour dans l'avion, les oncologues qui s'occupaient du cancer du sein étaient vraiment de loin les plus contents après cet ASCO. On va vérifier que c'est vrai et j'ai donc le plaisir d'avoir avec moi Fernanda et Barbara. Et je crois qu'on va commencer avec toi Fernanda. Allez, on t'écoute et puis je t'interrompreai de temps en temps éventuellement pour te poser quelques questions. Bonjour, je vais présenter au début la partie du cancer du sein métastatique qui a été très intéressante dans la partie des anticorps conjugués. Alors, les principales données sur les ADC, je vais présenter trois études que c'était Destinivray 0.4, Tropix 0.2 et U314 0.2. Alors, pour Destinivray 0.4, c'est une étude randomisée de phase 3 qui a évalué l'efficacité des trastuzumab de ruxtecane dans les patients avec un cancer du sein métastatique HRD-Low. HRD-Low s'est défini comme un immuniste en chimie 1+, ou un immuniste en chimie D+, avec un incident de hybridisation que c'est négatif. Et le patient doit avoir reçu un ou deux lignes de chimiothérapie dans la cadre métastatique. Les statuts hormonorécepteurs, c'était positif ou négatif, mais si le patient avait des récepteurs hormonopositifs, doit être résistant à la hormonothérapie. Les patients étaient randomisés à trastuzumab de ruxtecane, à la standard dose, versus la chimiothérapie standard, que c'était choisie par les médecins traitants. L'objectif primaire, c'était la survie libre de progression selon un comité d'évaluation indépendant dans les patients qui expriment les récepteurs hormonaux. Et l'objectif secundaire, c'était la survie libre de progression dans tous les patients et la survie globale. Cet slide, c'est pour signaler qu'il y avait une même quantité de patients avec un statut HRD en plus et D+, et bien sûr, une majorité de patients avec une expression de récepteurs hormonaux. Et dans la dernière partie des métastases, des métastases hépatiques et des métastases pulmonaires, il y avait une grande quantité de patients avec une grande charge tumorale. Concernant les thérapies précédentes, la moyenne des lignes de thérapie, c'était trois. Bien sûr, la majorité avait reçu un à deux lignes de chimiothérapie parce que c'était les critères d'inclusion. Et la moyenne des lignes de thérapie endocrine était deux. Et en 70% des patients ont reçu des inhibiteurs de CDK 4-6. Concernant la survie libre de progression dans les patients avec une tumeur qui exprime le récepteur hormonaux, c'était de 10 mois versus 5 mois à favor de Trastuzumab terouxtecan, avec un hasard ratio de 0,5 et un p-value significatif. Et dans tous les patients, dans toute la population, les résultats étaient pareils. Concernant la survie globale dans les patients avec des tumeurs récepteurs hormonaux positifs, c'était de 24 mois pour le Trastuzumab terouxtecan versus 17 mois pour la chimiothérapie standard. Avec un hasard ratio de 0,64 et un p-value significatif, et ces résultats étaient pareils dans toute la population. Dans une analyse exploratoire, a été évalué la survie libre de progression et la survie globale dans les patients qui n'exprimentent le récepteur hormonaux, et aussi, il a été démontré un bénéfice de 8,5 pour la PFS à favor de Trastuzumab terouxtecan versus 3 mois pour la chimiothérapie, avec un hasard ratio de 0,46 et de 18 mois versus 8 mois pour la survie globale à favor de Trastuzumab terouxtecan, avec un hasard ratio de 0,48. Alors, tous ces résultats étaient très positifs dans tous les patients. Dans l'analyse des subgroupes, dans les patients qui expriment le récepteur hormonaux, on peut voir qu'il y avait des bénéfices dans les patients qui ont reçu ou pas les inhibiteurs CK4-6, indépendamment de l'état de l'HRD, si c'était 1+, ou 2+, et les lignes de chimiothérapie. Concernant la toxicité, elle n'a pas été très différente à la toxicité qui a été reportée précédemment. C'était surtout de la toxicité hématologique. Mais cette slide, c'est pour montrer la pneumopathie interstitielle et de ne pas oublier de la détecter quand on traite une patiente avec Trastuzumab terouxtecan. Si bien c'était la même valeur qui s'était déjà décrite en 12%, la majorité était grade 1, grade 2. Mais il faut toujours se rappeler de la pneumopathie interstitielle. On va peut-être s'arrêter une seconde là-dessus parce que c'était quand même un très bel et très gros essai qui était finalement le scoop de cet ASCO, probablement toutes tumeurs confondues. Et on peut discuter en quoi ça va changer nos pratiques. Peut-être une question pour lancer les choses. On n'a pas l'air de voir de différence d'efficacité. La bonne nouvelle, c'est qu'on la voit avec une croix ou deux croix par rapport à trois croix, ce qui était connu depuis Belle-Durette. C'est parce que l'évaluation des pathologistes finalement n'est pas une évaluation linéaire dans la positivité d'R2 pour ces patients là-haut. Une croix, deux croix, finalement, ce n'est pas très différent. Si tu peux commenter là-dessus. C'est ça. C'est quand il y a une évaluation par l'immuniste chimie d'un croix de croix. Ce n'est pas qu'on voit une courbe incroissante comme la différence entre HRD0 et HRD3+. C'est pour ça qu'il n'y a pas de différence d'efficacité entre 1+, et 2+. Et finalement, on pourrait utiliser seulement un ou deux. On aurait pu mettre qu'une seule case. Oui. D'accord. Tu veux commenter, Mabara ? Oui, juste une chose. En fait, il y a un travail qui vient d'être publié sur JAMA Oncology et qui démontre un petit peu une non-correspondance entre l'interprétation de plusieurs pathologistes sur la 1-croix et 2-croix. Et donc, il faut, je pense, aussi considérer cet aspect quand on fait cette distension entre les deux. Donc, peut-être qu'il y a une certaine différence entre l'interprétation de l'immuniste chimique à 1-croix et 2-croix. Mais bien sûr, on pourra l'utiliser, on espère, le plus tôt possible dans les patients qui sont HRD2 et dans lesquels on va considérer les deux groupes, en fait. Bien sûr. Est-ce que, du coup, ça justifierait d'avoir une double lecture par deux pathologies, si tu dis qu'il y a une différence importante de lecture ? Alors, je ne crois pas qu'il y a besoin parce qu'en fait, on voit qu'il y a une efficacité qui est tout à fait superposable. La seule chose qu'à mon avis, il faut se poser comme question est est-ce qu'on a besoin d'une immuniste chimique un petit peu plus sensible, même pour détecter des patients qui, peut-être, sont HRD2 ultra-lourds et qui pourraient également bénéficier de ce traitement ? Je pense que c'est la question majeure qu'il faudra se poser dans les prochains mois et années. Et est-ce que tu penses que l'affiche rattrape ces échecs potentiels de lecture ? Je ne crois pas que c'est vraiment l'affiche. Peut-être qu'il faudra regarder plutôt à l'ARN et c'est dans cette direction-là que peut-être il faut y aller. D'accord. Bon, en tout cas, des super nouvelles pour les patientes. Vous pensez que les conséquences à attendre en termes d'approbation européenne seront rapides ou en tout cas d'accès précoce ? Oui, nous avons déjà posé la question. Donc, probablement, en France, nous allons l'avoir dans 4-6 mois et on espère l'avoir. Ce sera possible, probablement, un accès précoce. Mais maintenant, on passe nos journées à remplir des fiches et des plateformes. Donc, on a l'habitude et on va y aller. Super. Vas-y, je te laisse continuer. Merci. Ensuite, Tropix 0D, c'est une étude de phase 3 qui a évalué l'efficacité de Sacitusumab-Covitecan. C'est un anticorps conjugué antitrope D. Dans les patients avec un cancer douxamétastatique, récepteur hormonopositif et HRD négatif. Ce patient doit être traité avec au moins 2 lignes, mais pas plus de 4 lignes de chimiothérapie dans les cadres métastatiques. Il doit être résistant à la hormonothérapie et aux inhibiteurs de CDK4-6. Les patients ont été randomisés à Sacitusumab-Covitecan, la dose déjà estándar, versus la chimiothérapie selon le choix du traitement traitant. L'objectif primaire, c'était la survie libre de progression selon un comité de révision indépendant. Alors, pour la survie libre de progression, le C a été positif, mais la différence, à mon avis, est faible. C'était de 5,5 mois versus 4 mois à favor de Sacitusumab-Covitecan. Avec un cancer ratio de 0,66 et un p-value que c'était significatif. Et dans les analyses des subgroupes, on peut voir qu'il y avait des bénéfices dans presque tous les subgroupes, mais surtout dans les patients qui ont reçu 3 ou plus de lignes de chimiothérapie, qui avaient une maladie viscérale et qui étaient 65 ans ou plus. Et la survie globale, ce n'est pas encore mature. Et finalement, l'étude U3-14-0D, c'est une étude phase 1, phase 2, qui a inclus des patients avec un cancer du sang métastatique, HR3 positif, qui a des parties, une partie de dose escalation et une partie de dose expansion, a inclus tous les subtypes de cancers du sang, récepteurs hormonaux positifs HRDN, HRD surexprimés et triple neg, qui ont été traités avec deux lignes ou plus, jusqu'à 6, de chimiothérapie dans le cadre métastatique, pour les luminales et pour les HRD+, et pour les triple neg, un ou deux lignes de chimiothérapie dans le cadre métastatique. Ensuite, dès la phase de la dose finding, ils ont trouvé deux doses pour la dose expansion, 6,4 et 4,8. Et on a été traités les tumors luminales avec une HR3 surexprimée ou HR3 low, les deux, et les triple neg seulement avec HR3 surexprimée. Et le résultat était très prometté, avec une réponse de 30% pour les tumeurs et récepteurs hormonaux positifs HRD-neg, indépendamment de la surexpression de l'HR3, 23% pour les triple neg et 43% pour les HRD+, avec une duration de la réponse importante de 7 mois, 6 mois et 8 mois respectivement. Et pour cette étude, c'est très important de remarquer que les patients à Gustav Roussy ont l'accès à ces médicaments dans le cadre d'une étude phase de KC Icarus-Brest. Alors ça, c'est cool. Super, merci beaucoup. Barbara, tu prends la suite ? Mais oui, bien sûr. Ça, merci bien. Alors, merci. Donc, je passe, comme vous pouvez comprendre, cette fois, on a fait une division entre tout ce qui était ADC, parce que c'était l'ASCO des ADC, et tout qui n'était pas ADC. Donc, moi, j'ai fait la partie la moins intéressante, qui n'est pas les ADC, mais qui concerne surtout les principales données de l'hormonothérapie. Donc, je commence rapidement par l'étude de Paloma 2. C'est une étude déjà connue, dont on avait déjà les données publiées concernant la PFS. C'est la combinaison palbocyclibe, donc inhibiteur de CDK4-6 en première ligne, avec l'hormonothérapie, chez des patients qui sont hormonoresponsifs. Donc, quelles sont les données qui l'ont présentée cette année ? Ce sont des données qui concernent la survie globale. Donc, on avait déjà un bénéfice en PFS qui était superposable par rapport aux autres CDK4-6 inhibiteurs. Une chose à regarder, c'est qu'il y a pas mal de données qui sont missing, environ les 20 personnes. Et ce qu'on peut voir est qu'il n'y a pas un bénéfice en termes de survie globale dans cette étude. Et donc, ils ont fait une analyse qui ne concerne pas les patients pour lesquels on n'avait pas les données manquantes. Et cette analyse, qui est une analyse post-doc, c'est une analyse qui démontre quand même un bénéfice en termes de survie globale, mais on ne peut pas la considérer comme l'objectif principal de l'étude. Ce qui est intéressant et qu'il faut considérer toujours est qu'il y a une certaine différence en termes de bénéfices en survie globale parmi les différents CDK4-6 inhibiteurs. L'étude de Monalyse avait en fait démontré un bénéfice en première ligne avec l'inhibiteur de l'aromatase et avec le fulvestrant. Et donc, je pense qu'il faudra peut-être se poser la question dans quel contexte on va utiliser l'un et l'autre CDK4-6 inhibiteur. Je pense que je peux sauter cette partie-là parce que sinon, on va être au-delà du temps maximal qui est nous donné. Donc, je passe à l'étude Maintain parce que c'est une étude intéressante. C'est une étude qui cherche un petit peu de répondre à une question des oncologues. La question des oncologues est est-ce qu'il faut maintenir l'inhibition avec les CDK4-6 inhibiteurs ou pas ? Et en fait, vous pouvez voir que dans cette étude, les patients qui étaient trattés avec les CDK4-6 inhibiteurs étaient randomisés à l'hormonothérapie seule. On voit un traitement qui était ribocyclibe avec l'hormonothérapie. Donc, la plupart des patients avaient des métastases viscérales et vous pouvez voir qu'il y a un bénéfice d'environ deux mois de la combinaison par rapport à l'hormonothérapie toute seule. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont regardé les mutations de l'ESR1. Pourquoi ? Parce que la plupart des patients ont reçu comme hormonothérapie les fulvestrants. Et on peut voir que ces patients avec la mutation de l'ESR1 avaient souvent aussi une mutation qui donnaient résistance aux CDK4-6 inhibiteurs. Et ce qu'on peut voir est qu'en fait, les patients qui n'ont pas de mutation d'ESR1 sont les patients qui n'ont pas de bénéfice, qui ont les bénéfices, pardon. Les patients qui sont ESR1 wild type sont les patients qui ont un bénéfice de CDK4-6 inhibiteurs et on ne retrouve pas ces bénéfices chez les patients qui avaient une mutation de l'ESR1 et aussi mutation au niveau des gènes de résistance aux CDK4-6 inhibiteurs. Donc, quelles sont les limites de cette étude ? C'est une étude de phase 2, c'est une étude très petite, randomisée, donc pas vraiment practice changing. Dans le Twitter, il y avait quelques jours avant l'ASCO si c'était plus practice changing destiné breast 0,4 ou maintain, je pense qu'on peut dire que c'est destiné breast 0,4 et pas maintain qui va changer notre pratique clinique. Est-ce que juste cette étude va être, on va chercher à la confirmer par une étude à plus large ampleur ? comme tu peux voir dans la slide, il y a pas mal d'études qui sont en train de chercher de comparer les différentes combinaisons chez des patients qui ont déjà reçu des CDK4-6 inhibiteurs, donc continuer les CDK4-6 inhibiteurs surtout avec des CERD qui sont des CERD orales et qui sont probablement plus puissantes du fulvestrant. Et ce sont des études pour la plupart de la phase 3. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est autorisé à continuer les CDK4-6 inhibiteurs chez des patients qui ont déjà reçu un traitement auparavant. Donc dans la pratique clinique, il faut ajouter une parenthèse, dans la pratique clinique souvent on les re-challenge au but d'un certain nombre de lignes de thérapie, mais maintenir ces blocages chez un patient qui progresse sur CDK4-6 inhibiteurs et changer uniquement l'hormonothérapie, on ne peut pas encore dire que c'est une pratique clinique qu'on peut intégrer déjà demain. Et après, les tout dernières études, c'est l'étude Aster, qui est une étude importante, c'est une étude académique, une grosse étude académique coopérateur des différents groupes dont Unicancers qui étaient impliqués et l'étude a été en plus présentée par Étienne Briand, donc il faut être fier aussi de ça. C'est une étude qui concerne les patients âgés, les patients d'âge supérieur à 70 ans, qui étaient randomisés dans l'étude sur la base de quels critères. Ces patients avec des cancers RH positif, H2 négatif, et qui avaient un tumeur de toute taille et de tout type d'attente ganglionnaire, ont eu un Genomic Grade Index. Un Genomic Grade Index, c'est une signature génomique basée sur 96 gènes qui surtout étaient développée pour chercher de comprendre un petit peu mieux pour faire une distinction entre grade 1 et grade 3 des faisons plus correctes, donc comprendre un petit peu mieux quels sont les grades de la tumeur. Ces patients, s'ils avaient un Genomic Grade Index I, étaient randomisés à recevoir chimiothérapie suivie par l'hormonothérapie ou l'hormonothérapie tout seul. S'ils avaient un Genomic Index bas et l'ont reçu uniquement l'hormonothérapie. Donc, quel était l'objectif primaire de l'étude ? C'était la survie globale si la patiente avait un Genomic Index Grade I. Et il faut considérer que la plupart de ces patients avaient les 50%, pardon, pas la plupart, donc la moitié avait un atteint ganglionnaire quand même. Et par contre, les 70%, 80% des tumeurs étaient grade 3. Qu'est-ce qu'on a de cette étude ? On a que et vraiment, il n'y a pas de différence entre faire l'hormonothérapie seule ou la chimiothérapie suivie par l'hormonothérapie. Ça veut dire que si on regarde la slide de tout à l'heure, désolé, je pense qu'on a sauté le slide, mais ce n'est pas grave. Donc, l'objectif, le design statistique de l'étude était fait pour démontrer un bénéfice de l'ajoute de la chimiothérapie chez ces patients âgés avec un Genomic Grade Index I. Donc, l'étude est négative. mais négative et ça change notre pratique clinique parce que ça permet de dire que faire la chimiothérapie dans ce contexte, peut-être, ce n'est pas vraiment l'idéal. Deux questions. D'une part, est-ce qu'il s'agissait d'une étude de supériorité où on faisait l'hypothèse que la chimiothérapie allait apporter quelque chose ? C'était une étude de supériorité dans laquelle on faisait l'hypothèse que la chimiothérapie portait un bénéfice absolu, si je me rappelle bien, d'au moins 4%. Deuxième question. On voit qu'il ne se passe rien dans les trois premières années comme on peut l'attendre sachant qu'il y a très peu d'événements de rechute. Mais dès que les événements arrivent, on a quand même tendance à voir les courbes se séparer et se séparer plutôt en faveur de la biothérapie. Est-ce que chez une patiente de plus de 70 ans est-ce que chez des patientes qui ont vraiment une longue espérance de vie on n'a pas intérêt à faire une biothérapie ? Ça c'est une bonne question mais il faut considérer de l'autre côté que si on regarde des données épidémiologiques par ailleurs plutôt récents on voit qu'au-delà des 10 ans chez les patientes âgés les drivers du décès ce n'est pas les cancers du sang mais c'est plutôt les pathologies cardiovasculaires. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûre qu'on apporte vraiment un bénéfice en termes de survie globale à ces patients en ajoutant une chimiothérapie qui dans la plupart des cas c'est une chimiothérapie qui contient aussi des intracyclines ou qui peut donner aussi des neurotoxicités persistantes au long terme et qui ont un impact majeur sur la qualité de vie. Mais quand même on est à la première présentation des résultats de cette étude on doit attendre on va falloir passer plus long on est qu'à 6 ans. Le commentaire porte sur la possibilité qu'on voit un bénéfice en analyse par sous-groupe. Oui, je suis totalement d'accord on est qu'au début de l'analyse des résultats de cette étude mais aujourd'hui avec ces résultats je pense que nous ne sommes pas autorisés à forcer la main avec la chimiothérapie chez les patients âgés. Et pour ce qui concerne par contre qui est plutôt intéressant la survie globale par protocole on peut voir qu'il y a quand même une différence qui est statistiquement significative. Qu'est-ce que c'est la survie globale par protocole ? En fait, les 20% des patients n'ont pas respecté les indications de la randomisation et ça, ça arrive dans toutes les études dans les cancers du sang avec des signatures génomiques toujours à une patiente sous-seignée qui ne respecte pas la randomisation. Et donc ça, il faut toujours aussi les considérer. Mais par contre les génomiques grade index restent une signature génomique qui est associée à la survie globale. Donc ça aussi il faut toujours l'avoir en tête. Voilà, voilà. Donc c'est des données sur l'hormonothérapie qui quand même nous ont dû réfléchir à la suite de la prise en charge des patients métastatiques et aussi inadjuvantes. Merci beaucoup et merci à toutes les deux. Est-ce qu'il y a une ou deux questions brûlantes ? Jean-Pierre, le micro arrive. Question difficile pour Fernanda et Barbara parce que c'est de la pathologie comparée entre le XXe siècle et le XXIe siècle. Mais toi, Karim, tu pourras y répondre. quand le transtusumab est arrivé, les gens n'ont pas pleuré dans l'avion mais ils ont pleuré à la plénière tellement ils étaient surpris agréablement de ce résultat. Est-ce qu'en comparaison, l'arrivée de l'ADC a eu le même impact lors de la présentation ? Pour ceux et celles qui ont pu assister aux deux réunions, ce n'est pas évident. Je peux répondre parce que je suis suffisamment âgée pour répondre à la question. Je pense qu'il faut faire une considération importante qu'on est dans deux contextes différents. En 2005, on était face à une population qui était grisable. Face à des patients avec des cancers précoces dans lesquels on a vraiment eu un impact majeur sur la survie globale. Aujourd'hui, on est face à une donnée qui est practice changing et qui nous induit à réfléchir de façon différente. Cela introduit aussi un changement cultural que c'est celui-là de considérer les Hrs de l'eau et de ne pas écrire simplement Hrs de positif ou négatif. À part ça, je pense que c'est une donnée extraordinaire qu'on attendait depuis longtemps avec un delta qui est cliniquement significatif et surtout, cela nous permet aussi d'avoir une stratégie thérapeutique qui est assez efficace pour des patients en particulier qui sont des patients qui progressent sur CDK4-6 inhibiteurs et pour lesquels on commence à être un peu perdu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Je crois que non. Vraiment, un grand merci à toutes les deux pour ces présentations très claires et pour ces bonnes nouvelles au passage pour les patients. Bravo. Merci. A toutes les équipes de recherche clinique. Vous restez avec nous ou alors vous ne partez pas trop trop loin. On parle des sarcomes dans quelques minutes. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada